On continue à parler tech, on va sur la blockchain donc on reste dans l'univers finance jusqu'à 21h jusqu'à notre pitch vous savez tous les lundis soir deux startupeurs face à deux investisseurs un startupeur basé en bretagne mais de passage donc chez toi à New York Sabrina on vous retrouve Gilles avec nous ce soir Gilles pour et bien son entreprise ça s'appelle Wallet Gilles Cadignan donc à tes côtés bonsoir à tous les deux c'est parti donc New York 6 heures de moins Sabrina et oui Sébastien on va toucher à pas mal de thématiques là avec la blockchain week la semaine dernière on va parler bien sûr de blockchain et puis de ces français qui veulent venir s'installer ici aux Etats-Unis comment ça se passe quels sont les challenges dans le cadre de impact USA on a Gilles donc qui est effectivement avec nous ici à New York le fondateur de Wallet merci beaucoup d'être avec nous Gilles et bienvenue au Nasdaq donc on a beaucoup de choses à dire sur ta start-up sur ces thématiques d'abord peut-être le pitch de ta boîte c'est de la blockchain c'est quoi exactement alors nous en fait on est une start-up de cybersécurité qui utilise la blockchain en fait plus comme un moyen d'arriver à une fin donc on est sûr de la preuve ouverte interopérable que n'importe qui peut vérifier dans le monde sans tiers de confiance donc on a construit un middleware qui se place au dessus de bitcoin avec une couche en plus et les applications métiers pour adresser les problèmes de confiance numérique donc il y en avait beaucoup des problèmes de confiance là c'est un peu la thématique du moment effectivement là on allait en plein dedans voilà donc sur les données sensibles notamment c'est plus pratique sur les données sensibles on voit que le grand public commence à être sensibilisé avec les brèches de sécurité donc à partir du moment où on a une donnée sensible et qu'on a cette nouvelle technologie qui permet d'avoir un niveau de sécurisation global et démocratisé parce qu'on arrive en se basant sur l'infrastructure globale de bitcoin à réduire les coûts et bien du coup ça fonctionne parce qu'on a un nouveau moyen très efficace de partager la confiance à l'international en faisant fil des juridictions des frontières pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain pourquoi c'est sécurisé là pourquoi la blockchain pourquoi passer par ça alors la blockchain en fait on en parle beaucoup il ya pas mal de technologies mais personnellement je pense que toutes les blockchains ne se valent pas est ce qu'il faut vraiment évaluer c'est ce qu'on appelle le consensus autonome distribué et nous par exemple on est basé sur bitcoin parce que bitcoin offre les promesses de la blockchain que sont la décentralisation la résistance à la censure la résilience aussi le fait que que ce réseau soit vraiment résistant à n'importe quel type d'attaque et surtout la sécurité donc on utilise bitcoin qui est limité pour conserver ses propriétés mais derrière on rajoute une couche qui permet de faire de la scalabilité donc aujourd'hui on peut gérer des très gros volumes d'informations en utilisant bitcoin comme juste comme une infrastructure de settlement qui va être un peu le juge final qui va sceller les informations et les dater c'est très important en fait on fait du du time stamping un tampon que tout le monde pourra vérifier avec sans aucun intermédiaire c'est vraiment ça l'intérêt vous êtes vous êtes lancé en 2016 je crois exacte vous êtes à station f oui je crois station f vous êtes donc ici pendant deux deux un petit peu plus de deux mois deux mois deux mois avec un pacte usa pour ba tâter ce marché américain d'abord vous en est tout là au niveau de de votre société alors aujourd'hui on est donc à la base on initialement on est basé à rennes donc la majorité de notre équipe est basée à rennes donc effectivement on a deux ans d'existence là on est en train de close en tour d'investissement en cid et c'est à dire quoi là vous êtes vous demandez un petit peu moins d'un million voilà aux alentours d'un million et l'idée c'est que en termes de timing ici on vient parce qu'on a vraiment un contexte favorable et qu'on est à la recherche en fait des early adopteurs parce qu'on est vraiment encore très tôt dans la bloquer les gens veulent faire tout très vite mais moi je pense qu'on est toujours à l'époque de l'infrastructure si on compte internet on est en 93 et du coup ici on est encore sur un marché d'urli adopteurs et c'est aux us qu'il ya le plus grand nombre d'urli adopteurs et c'est aussi très important pour nous d'avoir des premières références aux us pour les use case internationaux il nous faut des cas d'usage qui soit transfrontalier et on utilise les us comme un levier en fait sur l'international vous êtes venu à un moment quand même assez particulier vous êtes arrivé le mois dernier mais la blockchain week la semaine dernière donc gros événements une vingtaine d'événements autour de la blockchain et des crypto monnaies consensus en plus vous avez participé la consensus un des sponsors c'est ça oui alors on est sponsor de consensus alors un petit sponsor on n'est pas quand même organisé par cointesq c'était de la folie c'était mid-town j'y suis allé une journée plein de mille personnes et 8000 personnes 3000 dollars je crois le biais 2000 2000 parmi pour les retardataires sur le biais un buzz et c'est cette conférence était vraiment exceptionnel nous on avait déjà participé mais en visiteurs l'année dernière il y avait à peu près 4000 visiteurs et on trouvait que c'était déjà beaucoup ça a doublé c'était vraiment l'effervescence et on a vu on a pu vraiment mesurer l'écosystème l'intérêt en fait qui grandit et puis rencontrer nos partenaires nos concurrents ou là c'est bien c'était j'imagine parfait pour le networking parce qu'il y avait tous les blockchains enthousiastes là de toute la planète exactement c'est exactement ça on avait le la fine fleur de du blockchains enthousiastes comme on dit et donc mais mais dans un écosystème qui est mine de rien très varié c'est à dire les solutions sont quand même très différente entre elles et nous on avait un différenciant à faire valoir à consensus et ce qu'on sait ce qu'on a fait ouais comment voyez les choses évoluer là parce que quand on parle de la blockchain en général vous parlez d'urlistage ça met combien de temps là on est sur quel timeline moi je pense que on commence à avoir des vrais cas d'usage de la blockchains on commence à avoir pas mal de d'expérimentation se concrétiser mais on a peu de production nous on est en production depuis plus d'un an et demi on a des clients en production et on a des cas d'usage dans beaucoup de domaines je pense que réellement ça mettra encore quelques années à une pour avoir une généralisation de l'utilisation de la techno blockchain transparente que le madame michu et l'utilisateur final ne voit pas je pense que ça ira peut-être un peu plus vite internet mais pas forcément beaucoup plus vite parce que c'est vraiment une technologie de rupture et l'idée c'est que on va pas transformer tout un écosystème et puis des choses fondamentales sont la confiance et la valeur notamment les politiques monétaires etc du jour au lendemain donc ça va être graduel et il faut d'abord construire l'infrastructure et c'est ce qu'on fait nous avec wallit ouais et alors donc la terre enfin la prochaine étape là pour vous l'installation ici aux états unis c'est pour quand là c'est pour fin d'année ou l'année prochaine alors nous on est venu ici justement dans une phase de découverte et d'apprentissage aujourd'hui on pense que au début d'année prochaine ce serait envisageable au moins d'avoir des opérations ici notamment pour ce qui est c'est le marketing ouais donc c'est assez vous y êtes presque qu'est-ce que il ya des choses que vous avez remarqué la vie dit ou la mince je ne savais pas que ça se passait comme ça il y en a plusieurs déjà culturellement c'est pas un cliché on est bien d'accord là les américains sont vraiment très différent la façon d'organiser les meetings la façon d'être plutôt très direct très direct street forward comme on dit ici non ça change ça change beaucoup de la façon dont dont on travaille en france mais il ya quand même des choses qui sont constantes et qu'on peut réutiliser donc vous regardez vraiment ça 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 quand même pas mal bouger ce que vous pensez que ça va bien moi je regarde je regarde ça va peut-être vous étonner mais je regarde plus tellement le prix mais je regarde l'évolution justement en termes technologiques et je vois qu'on est vraiment un point où il n'y a jamais eu autant d'innovation sur bitcoin mais pas exactement sur bitcoin sur les couches au dessus de bitcoin parce que je pense que c'est ça qui va se passer et là c'est vraiment effervescent il ya plein 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 de super travaux on peut citer le lightning network et d'autres d'autres travaux et je pense qu'on est vraiment une période très intéressante la plus intéressante pour bitcoin au delà de son prix qui lui et voilà c'est l'offre et la demande quoi voilà non mais et ben merci en tout cas gilles d'être venu passer par les studios du nasdaq pour partager donc votre expérience vous l'itise bastien d'accord merci sabrina merci à tous les deux à très vite donc sur bfm business malgré ce jour férié on tenait quand même à taper sabrina du côté de new york courte pause pas de cotation donc pas de clôture évidemment à 22 heures dans un instant 21 heures à la soirée tech ne fait que commencer on sera avec nos deux investisseurs boris golden et ben marrel face à eux deux start-up heures vont se succéder à tout de suite